bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de novembre nous avons tout d'abord un soleil en scorpion votre secteur 8 qui vous le savez est un secteur plutonien c'est à dire que vous allez avoir probablement plusieurs états d'âme durant cette période de scorpion un jour vous serez bien en pleine forme prêt à aller de l'avant et à être vraiment bélier c'est à dire martien puis un autre jour vous vous tourmenter vous vous ferez des idées un petit peu pessimiste vous chercherez la petite bête bon la solution quand vous sentez que vous avez des humeurs un petit peu comme ça qui ne sont pas dans vos habitudes bien la solution c'est de vous asseoir et de vous dire bon qu'est ce qui se passe en moi qu'est ce que je ressens et que peut-être j'essaye de refouler parce que c'est ça qui qui fait mal d'une certaine manière de refouler après le 22 écoutez alors là tout se décoince le soleil rentre en sagittaire il va être dans votre secteur neuf c'est à dire que c'est un secteur où on prend de la distance on on se comment dire on se comprend mieux on comprend mieux les autres parce que justement on prend de la hauteur et on a une vision un peu plus d'ensemble des choses bon c'est également vous le savez le secteur des voyages donc et vous allez probablement préparer vos vacances d'hiver enfin non vos vacances de noël plutôt moi ce sera un plaisir un bien évidemment si vous pouvez partir en tout cas dans le domaine des activités c'est évidemment mars qui nous intéresse et d'autant plus qu'elle est en scorpion ce mois ci deuxième et troisième des camps en particulier et à mars en scorpion c'est vous savez c'est son deuxième domicile le premier c'est le vôtre où toute l'énergie de la planète est utilisée est sortie un utilisé de manière pour faire du sport pour pour travailler pour donner un maximum de soi alors que quand mars est en scorpion c'est beaucoup plus intériorisée c'est une planète d'action alors évidemment on peut se demander ce que l'action à avoir avec votre vie intérieure avec les tourments dont je parlais tout à l'heure alors probablement que vous allez devoir faire un effort pour accepter d'agir de manière plus réfléchie en tenant compte de votre sensibilité et de la sensibilité des autres alors ce mars va vous faire vous jouer des tours à tous les signes étant donné que du 1er au 15 la planète s'oppose à uranus donc tout ce que je viens de vous dire va vous allez le remettre en question tout ce que vous allez avoir envie de faire et que vous allez peut-être préparer intérieurement à quoi vous allez penser peut-être même vous allez faire des fixations un souvent avec mars en scorpion se fixe sur quelque chose eh bien si vous voulez ça va être certainement l'objet de tension parce que vous vous poserez des questions 1 quand mars est opposé à uranus obligatoirement on se pose des questions sur la manière d'agir côté coeur les amis j'ai une bonne nouvelle pour vous les béliers vénus entre le 8 en balance elle sort enfin de la très cérébrale vierge pour entrer dans le très sensuel et très tendre signe de la balance qui vous fait face sur la roue du zodiaque alors autant vous dire elle ne fait aucun aspect c'est contrôlé par aucune autre planète donc elle est chez elle en balance et elle va donner son maximum face à vous elle vous invite à faire des rencontres à vous mettre d'accord facilement avec les autres que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel il y aura une entente cordiale finalement avec les autres vous serez plus diplomate que d'habitude vous ne foncerez pas dans le tas il y aura quelque chose vous savez le bon petit diable sur votre épaule là qui vous conseillera vraiment d'y aller en douceur d'être attentionné et dans le domaine amoureux ça va certainement vous êtes très utile si vous êtes en couple par exemple parce que la façon dont vous vous conduirez invitera l'autre à être plus gentil plus attentionné plus à l'écoute de vos besoins parce que vous même vous vous conduirez de cette manière et que bon ça ça donnera une ambiance une ambiance plutôt sereine alors si vous êtes célibataire n'hésitez pas à sortir un s'il vous plaît parce que vraiment c'est une période où vous pouvez faire des rencontres alors de bonne journée le 4 le 6 le 14 et le 20 parce que bon si vous voulez le scorpion va sera comment dire exalté par un bon aspect de la lune et donc vous pourrez réparer vous pourrez vivre le côté résilient de ce signe j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon et j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site c'est l'astro point comme je vous souhaite un très bon mois de novembre